Beaucoup des dettes qui sont illégitimes, qui sont très anciennes, quelquefois sont un petit peu annulées, mais c'est de l'argent qui est déjà sorti, dont on reçoit des intérêts, mais qui ne posent aucun problème par rapport aux finances des pays dits riches. Aujourd'hui, l'ensemble de la dette des pays en développement, je crois que c'est de l'ordre de 2 000 milliards d'euros, ce qui est une somme extrêmement faible, puisque la dette de la France, c'est 2 000 milliards d'euros. Je voudrais comparer ce chiffre-là de 2 000 milliards à la somme globale des dettes privées et publiques dans le monde. C'est 200 000 milliards de dollars. Donc qu'est-ce que c'est que 2 000 ? C'est 1 %. On ne va pas dire que 1 %, et bon, on ne va pas demain matin annuler l'ensemble des dettes, mais c'est vraiment très peu de choses. Donc il y a des pays qui ont fait un audit de leur dette, parce que voilà à quoi ont servi les emprunts. Le régime d'avant était une tyrannie. En Équateur, par exemple, on va faire un audit. On va essayer de savoir à qui on a emprunté, à quel taux, quelles dépenses ont été faites avec cet argent. Est-ce que ça a été au peuple ? Est-ce que c'était pour acheter des canons, des mitrailleuses pour mater le peuple ? À quoi ça a servi ? Et donc l'Équateur a fait un audit, c'est-à-dire un audit public et citoyen. Donc il a invité des experts internationaux, plus des experts équatoriens, qui ont travaillé pendant une année, qui ont ouvert les livres de comptes, qui ont essayé de regarder tout ça, et qui ont déclaré que cette dette était en très grande majorité illégitime. Et donc Raphaël Correa, le président de l'Équateur, c'était en 2008, a décidé d'annuler pas toute la partie illégitime, mais une grande partie de la partie illégitime qui avait été décelée par ce travail de l'audit citoyen. Et alors qu'est-ce qu'il a fait ? C'est assez intéressant de savoir comment il a procédé. Eh bien à partir du moment où il a dit « je ne rembourse pas la dette parce qu'elle est illégitime », eh bien la valeur des dettes s'est écroulée sur le marché international. Il faut savoir qu'une dette, c'est quelque chose qui se vend comme une voiture d'occasion. Donc il y a des dettes d'occasion, ça s'appelle le marché secondaire. Et la dette, la valeur de la dette, effectivement, une dette, c'est une reconnaissance de dette. En fait, si l'État équatorien emprunte 1 million, il y a marqué « je dois 1 million sur 10 ans et je vais verser, mettons, 10% d'intérêt chaque année ». Eh bien cette valeur nominale, elle ne tient que sur la confiance. Si le prêteur n'a plus confiance dans son débiteur à rembourser cette dette, eh bien cette valeur va s'écrouler. Donc on peut revendre une dette où il y a marqué « j'ai prêté 1 million », donc je suis prêteur, j'ai prêté 1 million, mais aujourd'hui, je n'ai pas confiance, cette dette ne vaut plus que 300 000 euros parce que le gouvernement équatorien a dit qu'il ne la rembourserait pas. Et donc à 300 000 euros, je suis intéressé à la vendre parce que j'ai envie de récupérer 300 000 euros plutôt que zéro. Donc je vais la vendre sur le marché secondaire. Et alors le gouvernement équatorien a demandé à une banque privée de racheter toutes les dettes, toutes les obligations, donc les emprunts faits par l'Équateur avant que Raphaël Correa soit au pouvoir. Et donc il a demandé à cette banque de racheter toutes les dettes à prix cassé. Et donc toutes les dettes ont été rachetées par cette banque au nom de l'Équateur, mais sans le dire, bien sûr, et ce qui lui a permis de gagner 70% de la valeur de toutes ces dettes qui ont été rachetées sur le marché secondaire. Et donc qu'est-ce qu'il a fait de cet argent ? Eh bien il a réussi à investir dans le social, dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures. Il a fait un travail magnifique parce qu'il n'avait plus le poids de cette dette. Est-ce que ça a déstabilisé les prêteurs ? Est-ce que ça a déstabilisé les États-Unis ? Qui est-ce que ça a déstabilisé ? Personne, en définitive. Ça serait la moindre des choses d'annuler ces dettes, puisqu'elles maintiennent ces pays-là dans un état de non-développement, c'est-à-dire arriver à une vie digne qui consiste à avoir une santé, des services de santé, des écoles publiques gratuites, des services de santé à peu près gratuits, des infrastructures qui leur permettent de fonctionner, etc. Donc la dette illégitime, les remboursements, les intérêts, les remboursements de cette dette illégitime les empêchent complètement de se développer. Et les pays riches ou les prêteurs, ça peut être des banques occidentales, elles ne risquent pas grand-chose aujourd'hui si des dettes illégitimes étaient annulées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !